Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau shooting photo dans un endroit magnifique, au bord de la rivière. Je te laisse te présenter, c'est notre modèle du jour. Hello, du coup je m'appelle Axelle, je suis mannequinante dans le sud et je suis au prof de maths. Je ne savais pas. Super. Allez, on va vous filmer tout ça. Nous sommes au bord de la Durance, donc c'est une grande rivière dans le sud de la France. Et là, il était 7h du matin, donc c'était vraiment le lever du soleil. En deuxième partie de vidéo, nous allons dans un deuxième lieu pour shooter et vous verrez, les photos sont très très différentes. Moi j'ai une préférence pour la deuxième partie de la vidéo, mais vous me direz dans les commentaires quelles photos et quelles ambiances vous avez préférées. Niveau matériel, j'avais mon 5D Mark IV et j'avais amené mon 100mm macro et mon 24-70. J'alterne régulièrement entre ces deux objectifs-là tout au long de la matinée. Quand j'ai besoin d'intégrer le paysage, ça va être le 24-70. Et quand je veux vraiment me rapprocher et faire des beaux portraits avec un beau piqué, j'utilise mon 100mm macro. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On a terminé pour le premier lieu. On était dans la rivière et là j'ai trouvé un petit étang pas loin. On va aller mettre la modèle entièrement dans un étang. Je suis très contente d'avoir trouvé un étang pas très loin de chez moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'adore les shootings aquatiques. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo où j'avais fait un shooting dans un lac. Et je disais que j'avais très envie de recommencer donc voilà c'est chose faite aujourd'hui. Là il est 8 heures du matin et on commence du coup la deuxième partie du shooting. Alors le soleil était un peu plus haut dans le ciel ce qui finalement ne donne pas très bien. Avec les yeux c'était magnifique donc on me voit persévérer pendant un petit moment d'essayer de faire des portraits comme ça à contre-jour mais je n'ai pas gardé beaucoup de photos de ce moment là. Par contre vous allez voir dans pas longtemps on va aller sur l'autre rive de l'étang. On sera sous un arbre à l'ombre et là les photos seront magnifiques. Enfin je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi galéré niveau tenue, voilà je n'ai pas osé le maillot parce que je savais que la vidéo allait finir sur YouTube. Clairement j'aurais dû aller dans l'eau en entier avec la modèle, j'aurais été beaucoup plus à l'aise. Là je devais faire attention à pas trop mouiller, je me tord dans tous les sens. C'était vraiment pas l'idée du siècle. Voilà mais bon je vous ai quand même laissé les petits extraits vidéo parce que je trouvais ça amusant de voir d'un côté le glamour de la modèle et le pas glamour de la photographe. Voilà comme je vous le disais on a décidé de changer de côté et j'avais envie de mettre Axel vraiment en entier dans l'eau donc on est allé là juste en face sous cet arbre. Il ne peut pas y avoir de poisson bizarre ou quelque chose, c'est ça ? Je ne pense pas, pas plus que de là bas à mon avis. Oui mais là je ne vois pas de poisson, c'est bon ça. Bon là où tu es on a l'impression que tu es vraiment bien immergé donc ça peut être joli pour les photos pour avoir l'impression que tu es dans l'eau, là bas c'est vrai qu'on voyait le fond partout. Oui c'est vrai. Donc voilà reste par là, je pense que ça ira, on va voir niveau lumière par contre ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on a essayé des trucs un peu plus dans l'eau ? Oui. Du coup. Et là on arrive à ma partie préférée de ce shooting, j'adore le fait qu'elle soit immergée dans l'eau, on voit quand même la robe à travers, il y a des mouvements dans l'eau, là je trouve ça vraiment magnifique. En plus vous remarquez qu'Axel est très expérimentée, elle travaille comme mannequin professionnelle à côté donc voilà, c'était vraiment un plaisir de la photographier à nouveau. Je tape mes cheveux, sinon tu peux ouais, tu peux. Si elle vous dit quelque chose, c'est normal, c'était notre quatrième collaboration ensemble donc il se peut que vous ayez vu des portraits d'elle dans quelques unes de mes vidéos. Je suis vraiment fan de cet endroit, de la lumière qu'on avait du coup sous les arbres, et bien entendu de l'aisance de Axel. Pourtant c'était vraiment pas facile pour elle dans l'eau, je le sais, je m'en excuse d'ailleurs. Quoique elle était volontaire. Bah bien elle me voit la pizza. Guadelby! j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu l'envers du décor n'hésitez pas à aller voir nos comptes instagram je vous ai mis le lien dans la description en dessous si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis dites moi ce qui vous ferait plaisir comme vidéo pour la suite je vous ai mis le lien dans la description en dessous